Musique Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine Il y a quelques jours je vous proposais une recette pour réaliser de la poudre de fruits Et bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais l'utiliser pour réaliser du croustillant Vous savez le croustillant c'est la petite couche qui croque, qui croustille dans les entremets qu'on retrouve assez souvent Mais généralement cette couche croustillante est aromatisée soit au praliné, donc mélange amandes noisettes caramélisées qu'on broie pour obtenir une pâte Ou soit de la pâte de pistache, mais on en trouve aussi dans le commerce aromatisé aux fruits, notamment aux fruits de la passion aux framboises Et donc pour ça je me suis dit pourquoi on ne les ferait pas nous même, donc j'ai réfléchi un petit peu Je me suis amusé à jouer un peu au chimiste en regardant les étiquettes et j'ai vu qu'elles étaient constituées en majorité de sucre Et après 25% d'amandes et 25% de noisettes pour la pâte de praliné par exemple J'ai aussi remarqué qu'il y avait environ 35% de lipides apportés du coup pas par le sucre mais par les fruits secs Ça m'a permis à peu près de calculer les quantités nécessaires pour réaliser une sorte de pâte grasse aromatisée aux fruits C'est une pâte qui ne doit pas contenir d'eau, c'est pour ça que j'ai besoin de déshydrater mes fruits Parce que s'il y a de l'eau, ça va hydrater nos crêpes dentelles et il n'y aura plus du tout l'effet croustillant Je vous propose ainsi avec ce nouveau tuto de réaliser votre propre croustillant avec le fruit de votre choix J'enfile tout de suite mon habit de chantier et je vous retrouve pour la recette J'ai dans un premier temps réalisé ma pâte grasse, bon c'est un mot qui ne fait pas trop rêver mais j'ai décidé de l'appeler comme ça Aromatiser aux fruits, donc moi j'ai choisi de l'aromatiser aux fruits de la passion Je vous conseille quand même des fruits assez acides pour que le goût ressorte pas mal Vous aurez besoin de ces quelques ingrédients 50 g de sucre glace 30 g de poudre de fruits, donc moi j'ai choisi de la poudre de fruits de la passion 30 g d'huile neutre, j'ai choisi de l'huile de pépins de raisin Et 30 g de farine Je vais tout simplement mixer le sucre glace et la farine avec l'huile de pépins de raisin Et ensuite je vais ajouter ma poudre de fruits de la passion Donc je verse mon huile dans mon robot de cuisine J'ajoute le sucre glace Et la farine Je vais mixer le tout pour obtenir une sorte de pâte Je décolle ce qu'il y a sur les bords On doit obtenir une sorte de pâte Donc si la texture n'est pas celle-ci chez vous, vous pouvez ajuster en ajoutant un peu d'huile Donc je rajoute un tout petit peu d'huile Pour avoir une pâte Assez liquide Une fois Que ma pâte est assez liquide Donc je me tiens une texture comme ceci Je vais pouvoir y ajouter La poudre de fruits de la passion J'obtiens ainsi au final ma pâte aromatisée aux fruits de la passion Je vais pouvoir la transférer dans un bol Et l'utiliser pour mon croustillant Une fois que ma pâte grasse est réalisée Je vais pouvoir faire le croustillant avec ces derniers ingrédients 25 g de chocolat blanc de couverture à 30% 100 g de pâte aromatisée aux fruits de la passion 5 g de beurre doux Et 60 g de crêpe dentelle Je transfère tout simplement mon chocolat blanc et mon beurre dans un saladier Et je vais faire fondre le tout au micro-ondes à puissance minimum Une fois que mon chocolat blanc et mon beurre sont fondus Je vais ajouter la pâte aromatisée aux fruits Donc moi, aux fruits de la passion Et je mélange pour homogénéiser Il ne me reste plus qu'à ajouter mes brisures de crêpe dentelle J'obtiens du coup une sorte de pâte croustillante Que je vais pouvoir déposer soit à l'intérieur d'un cercle à tarte Ou dans n'importe pièce dans la forme que vous souhaitez En déposer une petite couche sur un demi-centimètre Voir un centimètre Et le faire prendre au froid avant de l'insérer dans votre entremel Mon petit tuto technique croustillant aux fruits est terminé J'espère que ça vous a plu Vous allez pouvoir aromatiser vos croustillants avec de nombreux fruits Ça change des traditionnels pralinés aux pâtes de pistache Je vous conseille de choisir des fruits assez acides pour que le goût ressorte bien Comme vous avez pu le voir vous pouvez les faire de n'importe quelle taille et n'importe quelle forme Pour les insérer dans vos créations pour un rendu crunchy super sympa Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser des pouces A partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne Je vous attends aussi nombreux sur mes réseaux sociaux Je vous mets les liens en barre d'infos Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette Ciao Ciao